La volonté de faire bouger les choses, même les plus traditionnelles, c'est l'objet de la collaboration entre Benjamin le grapheur et Steven le graphiste. Autour de l'absinthe, distillé des deux côtés de la frontière, ils ont fondu leur deux noms et même inventé une mascotte. C'est là qu'est né Grinky. On avait fait plusieurs versions et c'est là qu'on a fait le vote sur Instagram. Benjamin voulait l'autre version. Il avait cavoté à fond. Il l'a fait en plus. Je suis un peu quoi sûr qu'il a triché. Sans nous lancer des fleurs avec Steven, on en avait un peu marre de voir les vieilles affiches, de voir tout ce qui était un peu classique au niveau de l'absinthe. On avait ramené un petit côté un peu jeune, un peu street sur l'absinthe. Et puis on s'est prêté au jeu et moi qui étais déjà dans le graphe et dans le monde de l'absinthe, forcément à des moments je graffais avec marqué absinthe, des coulures en vert. Donc voilà, c'est vaut naturellement finalement. Les histoires de rencontres, jalonnent le parcours atypique de Benjamin Locatelli. L'absinthe, toujours elle, lui a permis de rencontrer Patrick Grand car le distillateur est aussi spécialiste du flocage. Le dernier projet de l'artiste est de transformer ou de recycler d'anciens vêtements sous la marque Récup. Tu vois regarde, c'est sympa là. Ouais, c'est excellent. Léger, lui, c'est quelqu'un avec qui je travaille régulièrement, avec qui on peut vraiment bosser des projets particuliers et je sais qu'on peut faire des choses en détail. Là, je ne pouvais pas envoyer ces fringues-là dans une usine quelque part pour qu'il me refasse des logos partout. Allez, c'est parti. Il sort peut-être aussi de sa zone de confort. Où c'est qu'il fait son graffiti, où c'est qu'on reconnaît sa patte. Là, tu vois le t-shirt, tu vas dire, sinon ce n'est pas Benj. Donc ça, Ben, pardon, Benj, Benjamin. Donc le truc, c'est d'amener quelque chose de nouveau et puis je trouve que c'est très sympa. Un artiste, on s'ennuie très vite. Donc une fois qu'il aura réalisé ça, je pense que dans un mois, deux mois, on va certainement découvrir quelque chose de nouveau. C'est comme ça. Nous, on a de la chance d'être dans cette création et puis d'apporter vraiment, faire bouger un peu les choses. Touche à tout créatif, fédérateur, entrepreneur, éducateur, l'artiste est décidément inclassable et toujours en mouvement. Benjamin Locatelli est prêt à inventer le monde de demain en y entraînant toute sa petite troupe, ce monde qu'il a depuis longtemps rêvé et graffé. Aujourd'hui, j'essaie de garder des projets qui restent vraiment dans des valeurs éthiques pour moi, où ça va apporter une plus-value à la société ou alors ça va correspondre à mes besoins. Voilà, vraiment des projets qui rentrent dans tous mes objectifs, dans toutes mes valeurs. Sous-titrage ST' 501